Générique ... Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro des dossiers de Mosaïque. Aujourd'hui on va parler des communes en fusion, plus sérieusement des projets de fusion de communes. Avec les maires de trois communes du secteur qui sont directement concernées et le sous-préfet de l'arrondissement de Sarguemines. C'est dans un instant, juste après la météo. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Le début de journée sera encore humide et gris. En fin de matinée, le ciel nous laisse enfin espérer pouvoir profiter de quelques éclaircies, mais elles seront de courte durée. Côté température, le froid du matin de moins 2 à 0 degré se fait moins sentir l'après-midi avec de 4 à 6 degrés. Demain, jeudi 18 février, nous fêtons les Bernadettes. Le soleil nous accompagnera de 7h34 à 17h56. Très bonne fin de journée à tous, à demain ! Qu'est-ce que c'est un gendarme ? Un gendarme, c'est quelqu'un qui assure la sécurité des automobilistes et des cyclistes. Est-ce que tu penses que c'est un métier qui est important ? Oui, c'est important parce que quand on voit des gens qui ne respectent pas la route, on les arrête et on les... je ne sais pas comment dire. Et c'est un métier que tu voudrais faire, gendarme ? Ben, c'est bien, mais c'est peut-être pas ce que je voudrais faire, mais j'aime bien. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon fiole, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil Régional de Lorraine vous présente la météo des neiges. Sous-titrage ST' 501 Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com Le Conseil Régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges. La ville de Sarguemines, au nord, c'est sportif. Rendez-vous à l'Hôtel de Ville, mardi 23 mars, pour cette grande fête du sport. L'entrée est libre. Bien-être, hygiène, consommable, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagnez. Demain, retour sur la situation des salariés de Stiltec. Vont-ils ou non continuer à travailler jusqu'au 16 mars ? Suite à la liquidation de leur entreprise, ils ont également écrit à deux ministères et au président de la République. Et puis, notre joyeuse plate-bande se mettra au bricolage. Vrai pro du do-it-yourself ou bricoleur du dimanche, vous le saurez demain sur Mosaïque. La France, avec ses plus de 36 000 communes, comprend à elle seule 40 % des communes de toute l'Union européenne. Alors que la majorité des maires de France sont plutôt contre une fusion des communes, dans le secteur, ils seront au moins trois à y être favorables. Et ils sont aujourd'hui sur le plateau de Mosaïque pour en parler. Nathalie Staube, maire de Wiesvillers. Vincent Settlinger, maire de Rohr-Baklevitch. Et Mickaël Weber, maire de Volflin. À vos côtés aussi, Christophe Salin, le sous-préfet de l'arrondissement de Sargouine. Bonjour à tous les quatre. Merci beaucoup de participer à cette émission, d'être venu donner votre point de vue. Je me tourne en premier lieu vers vous deux, Nathalie Staube, Mickaël Weber. Vous avez un projet de fusionner vos deux communes. Qu'est-ce qui se passe ? Vous n'aimez plus Wiesvillers et Volflin ? Je vais peut-être, juste pour commencer, déjà ce n'est pas trop une fusion. Enfin, nous on ne le voit pas tellement comme une fusion. Je laisserai évidemment Nathalie s'exprimer. On le voit plutôt comme le rapprochement de deux entités. Parce que l'identité de Wiesvillers comme l'identité de Volflin resteront. En réalité, c'est que simplement on s'aperçoit que dans le quotidien, il n'y a plus de limite déjà administrative entre nos deux communes. Elle est somme toute artificielle. La plupart des associations fonctionnent ensemble. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment une commune nouvelle. Je crois que le titre qui est dans la loi, il est tout à fait propre. Et c'est la bonne formule que de parler de commune nouvelle. Et on a considéré qu'aujourd'hui, on pouvait franchir ce bas tout en gardant nos spécificités d'aller vers une commune nouvelle. – Surtout que nous avons actuellement un syndicat intercommunal qui regroupe nos deux communes, mais qui regroupe énormément de compétences propres aux deux villages. Le syndicat existe depuis 1971. Et ce syndicat gère quand même des compétences d'importance, comme le périscolaire, l'école, le cimetière. Il n'y a qu'un seul cimetière pour les deux communes, une seule église. Les fourrets sont en indivision, également gérées par ces syndicats. Donc, on se trouvait naturel. Et puis, administrativement et pour toutes ces raisons, étant donné qu'on n'est qu'une seule paroisse, on trouvait vraiment que c'était la bonne idée de pouvoir, avec cette formule de la commune nouvelle, donc bien mettre en valeur notre village et ce rapprochement. – C'est une question subsidiaire parce que finalement, la plupart de ces arguments, quelque part, ils sont valables depuis 1971, depuis la mise en place du syndicat intercommunal. Donc, pourquoi avoir attendu aussi longtemps ? Est-ce que s'il n'y avait pas eu cette promesse actuelle de maintien des dotations de l'État, vous auriez quand même envisagé la fusion ? – Je pense que oui, parce que c'est vrai qu'on y a quand même déjà pensé depuis un certain temps. parce que ça commence à devenir compliqué pour la gestion de ces différentes compétences. La maternelle est intercommunale, les écoles sont en regroupement pédagogique. Donc, il y a une répartition qui a été mise en place lors de la création du syndicat, basée sur le nombre d'habitants, qui n'est plus tout à fait… donc qui a aussi évolué, parce que Visulaire a évolué comme Velflin, qui a même évolué ces dernières années un peu plus en termes de population. Donc, il y a quand même, pour toutes ces raisons, des choses à revoir. Et c'est vrai que c'était peut-être, c'est quand même, je pense, le bon moment depuis toutes ces années où nous fonctionnons comme ça et qu'on se rend compte que ça devient difficile, c'est peut-être le bon moment d'aller plus loin vers cette commune nouvelle, tout en gardant historiquement les communes. – Oui, je pense qu'il faut bien avoir à l'esprit que ce n'est pas quelque chose qui est évident pour le concitoyen. Et s'il n'y en a pas fait avant, c'est qu'il y a aussi ce que nos habitants en pensent, somme toute. Ils ont leurs habitudes, ils se revendiquent tous de leur commune. Il y a eu pendant très longtemps, chaque fois, tout en doublon. Les associations étaient en doublon. Il y a même encore une quinzaine d'années, lorsque Visulaire a fait sa caserne des pompiers, Velflin a fait sa caserne aussi. Or, aujourd'hui, toute cette relation sociale, ces associations, elles ne sont plus organisées de la même façon. Les gens consomment, j'allais dire, aussi de l'associatif du social ici à Sarumine. Donc, on a, somme toute, assisté à une, comment dirais-je, une restructuration de la vie communale. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut à la fois bénéficier ou être attentif à cette évolution-là, qui est une évolution qui touche le quotidien de nos concitoyens. Il faut être attentif à l'évolution nationale, c'est-à-dire qu'on assiste à une réforme territoriale qui touche toutes les strates, aujourd'hui, de nos collectivités. On a vu les régions, on parle des départements, et ce n'est pas fini. On a parlé des intercôts. Et demain, on parlera sans doute, à un moment donné, des communes. Cette question-là, elle viendra sur le tapis parce qu'on ne peut plus, aujourd'hui, considérer, eh bien, qu'on peut avoir une commune qui fasse, comme la plus petite commune de Moselle, neuf habitants. Donc, ce sont des questions qui vont se poser. Et plutôt que d'être, quelque part, victime, plutôt que d'être, même dans des situations qu'on a connues dans les intercommunalités, à être, à subir une décision politique qui a été prise par les parlementaires, je pense qu'il faut aussi avoir le courage, à un moment donné, de prendre les devants et de dire, demain, dans 20 ou 30 ans, qu'est-ce que sera Visulaire et Velflin ? Que seront ces deux communes ? Comment est-ce qu'on peut s'organiser pour faire face à ces regroupements intercommunals ? Est-ce qu'effectivement, à 1 800 habitants, tels que nous pourrions l'être demain, est-ce que nous ne comptons pas plus que d'être à 1 000 ou à 750 habitants ? C'est un vrai débat de défi qui se pose à nous. Nous, on est évidemment convaincus en tant qu'élus, mais il faudra aussi que nos concitoyens prennent en compte cet élément de contexte et cet élément d'avenir, enfin, cette possibilité qui est donnée de s'organiser, de se préparer aux enjeux qui sont les enjeux des décennies à venir. – Alors, on va en reparler, mais je voudrais d'abord qu'on se tourne un petit peu vers Vincent Sietlinger, parce qu'à Rorbac, la situation est quelque part franchement différente, puisque chez vous, alors peut-être pas le projet concret, mais en tout cas, l'idée serait de regrouper deux, trois, voire quatre communes. – Oui, alors en effet, c'est vrai que Rorbac, la situation est un peu différente de Val-Flin-Visvillère, parce que Rorbac a déjà une taille un peu plus importante, puisqu'on a 2200 d'habitants à peu près. C'est vrai que Rorbac était pendant très longtemps un chef-leu de canton, ce qui explique qu'on a beaucoup de services à Rorbac. Après, il y a ce dispositif des communes nouvelles qui a été, si vous voulez, introduit il y a déjà plusieurs années, mais qui a été, c'est vrai, pour des raisons notamment financières, qui a été un peu remis au bout du jour. Et donc, je pense qu'en tant que responsables locaux, en tant qu'élus locaux, nous devons mener une réflexion sur ce dispositif des communes nouvelles. Après, ça ne veut pas dire qu'on va aller vers la commune nouvelle et que Rorbac, Petit-Rarchin, Binin, Grand-Rarchin vont forcément fusionner courant 2016, mais je pense qu'en tant qu'élus locaux, nous devions saisir l'opportunité de nous poser la question, comme Volflin et Vizvillère, de se poser aussi la question d'un point de vue des politiques publiques, est-ce qu'on ne peut pas apporter plus à nos concitoyens en fusionnant ces trois ou quatre communes qu'en restant chacun de l'un de côté ? parce que c'est vrai qu'on a un peu la même situation qu'à Volflin ou à Vizvillère, on a aussi des associations qui sont actuellement sur plusieurs communes et c'est vrai, si les associations ont réussi à fusionner de façon plutôt positive pour les habitants, est-ce qu'au niveau des communes, on ne devrait pas également fusionner demain ? C'est un petit peu une réflexion, mais sans avoir de réponse vraiment définitive. – Alors justement, pour le moment, c'est encore au stade de la réflexion, vous ne dites pas de réponse définitive, ceci dit, quand vous tâtez un petit peu le terrain, quel est pour le moment le ressenti aussi bien des habitants que des élus des trois autres communes ? – C'est vrai, Mickaël l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est très important que cette réforme, si fusion il devait y avoir entre différentes communes, c'est important qu'il y ait un ressenti positif de la part des habitants. Il y a une première approche qui a été faite au niveau du conseil municipal de Binin, où Christian Martin et le maire a posé un peu le problème en demandant un petit peu l'avis des conseillers. Les conseillers étaient de manière générale plutôt favorables, avec certaines réserves, c'est sûr. À Rorbac, j'ai posé la même question à mon conseil. À Rorbac, les avis étaient plutôt positifs. À Gros d'Archins également, c'était plutôt positif. Mais c'est vrai que, comme le disait Michael juste à l'instant, le fait qu'on en parle maintenant au niveau national, il y a eu énormément de fusion de communes dans les derniers mois, fait que les habitants commencent à se poser la question de savoir si ce n'est pas pertinent aussi pour notre territoire, pour nos communes, de fusionner. C'est vrai qu'il y a quelques années, le débat n'aurait pas du tout eu lieu de la même façon, mais c'est vrai que maintenant, on sent que les habitants aussi se posent la question de la fusion. Monsieur le sous-préfet, légalement, ça se passe comment une fusion de communes ? Quelles sont les procédures à respecter, les étapes ? Est-ce qu'il y a un référendum, une consultation des habitants ? – Alors, la notion dite de commune nouvelle a été introduite dans une loi du 16 décembre 2010 à la peu prise puisque entre 2012 et le 1er janvier 2015, on a eu 25 fusions, donc 25 communes nouvelles en France. Au 1er janvier 2016, on a constaté 317 communes nouvelles qui regroupent 1090 communes fusionnées. Donc, la sauce, si vous me permettez l'expression, prend. Il y a eu un déclic au niveau national, moi ce que j'observe, c'est que le déclic, ça c'est le mot juste qu'il faut retenir, ça a été effectivement la mise en place par les politiques publiques de la diminution de la dotation globale de fonctionnement et le bonus accompagnant la fusion pour la commune nouvelle, justement, de maintien de cette dotation de fonctionnement, voire d'un bonus de cette dotation. Ça a été un événement déclencheur, très certainement, mais ce n'est pas le motif des fusions de communes. Les motifs, le motif, c'est véritablement créer une commune nouvelle pour que la commune existe toujours, soit suffisamment consistante vis-à-vis des nouvelles intercommunalités, les nouvelles communautés de communes, dont on sait depuis la loi du 7 août 2015 qu'elles ne seront pas inférieures à 15 000 habitants. Et donc, c'est pour permettre cet équilibre entre l'existence des communautés de communes qui vont d'ailleurs avoir de nouvelles compétences parce que la loi l'a décidé et conserver des communes où on a un échelon de proximité pour l'administration de nos concitoyens. Comme l'ont dit les élus, c'est d'abord la volonté des conseils municipaux, mais c'est aussi l'adhésion de la population. Alors, très concrètement, c'est d'abord sur une démarche volontaire. Volontaire des conseils municipaux, c'est la situation la plus simple. – C'est forcément l'initiative des maires et des conseils municipaux. – Ça peut être dans d'autres circonstances à l'initiative d'un conseil communautaire, ça peut être dans des cas particuliers à l'initiative du préfet. Mais, toutes les fusions qu'on a pu constater jusqu'à présent sont à l'initiative des conseils municipaux. Il faut donc des délibérations concordantes des conseils municipaux. Il faut que ce soit fait à une échéance de l'année pour que ça puisse être pris en compte pour l'année budgétaire qui commence au 1er janvier. C'est constaté par un arrêté préfectoral et les choses sont relativement simples. Mais on peut effectivement, pour répondre très précisément à votre question, utiliser des voies de consultation des électeurs. Il y a deux modes de consultation. – Mais vous dites que ce n'est pas obligatoire de consulter les habitants. – C'est le conseil municipal, les élus municipaux qui vont décider soit d'organiser un référendum et là, c'est à la décision des électeurs soit une consultation des électeurs et comme son nom l'indique, c'est consultatif. Mais si on consulte les électeurs, c'est quand même bien pour connaître et le cas échéant, suivre leur avis. Mais c'est facultatif et j'ai vu dans d'autres départements où ce sont les seuls conseils municipaux qui ont décidé de la fusion sans nécessairement consulter leur population formellement. Mais dès lors qu'on a l'adhésion des concitoyens, les choses peuvent se faire et peuvent se faire assez rapidement. – Alors vous dites assez rapidement mais justement à quelle échéance ? Parce qu'à la limite qu'on consulte ou pas les habitants, il y a quand même un certain timing je suppose à respecter. Or là, les communes qui veulent être sûres de pouvoir bénéficier du maintien des dotations de l'État doivent rendre leur fusion effective avant le mois de juin. – Alors prenons l'exemple des communes de Visevillère et de Velflin qui ont entamé leur démarche, qui ont déjà pris des délibérations au sein des conseils municipaux respectifs mais qui souhaitent aussi organiser une consultation des électeurs. Eh bien les délibérations donc de fusion doivent être prises par les communes avant le 30 juin 2016. Le préfet devra prendre l'arrêté de constitution de la commune nouvelle avant le 30 septembre 2016 pour que celle-ci soit effective à compter du 1er janvier 2017 et ce qui permettra à la commune nouvelle, si elle se réalise, ce que je souhaite puisque c'est le souhait des élus, d'avoir le maintien de la dotation globale de fonctionnement de 2016 conservée pendant les années 2017, 2018, 2019. Et puisqu'on sera dans une commune entre 1 000 et 10 000 habitants, il y aura un bonus de la dotation globale de fonctionnement, la DGF, de plus 5%. Sans compter que d'autres dotations dites de péréquation, etc. qui sont plus techniques sont maintenues à leur niveau préexistant. Et il y a un vrai intérêt financier pour les communes. Vous allez donc effectivement faire organiser une consultation citoyenne dans vos communes ? Oui, effectivement. On a donc conjointement au niveau des conseils municipaux à l'unanimité décidé de consulter la population parce qu'on pense que c'est quand même essentiel, c'est leur village donc que les habitants puissent avoir, puissent donc s'exprimer à ce sujet parce que même si... Vous allez faire campagne de leur expliquer ce qui est rougeux ? Oui, oui, tout à fait. Parce que même si, je tenais juste à rajouter ça, parce que même si cette disposition de la commune nouvelle est intéressante, ça reste quand même une entité qui est créée donc il faut surtout que les habitants soient conscients que leur commune restera, le nom restera, ça restera visulaire, ça restera belflin et ça c'est essentiel même si nous, en tant qu'élus, et vu la conjoncture, l'évolution, que ce soit au niveau régional ou au niveau national, donc toutes ces évolutions font que nous puissons, pour nos deux communes, donc effectivement, travailler et faire en sorte de pouvoir continuer à investir et à être là pour nos habitants, c'est vrai que c'est essentiel mais en même temps on souhaite avoir le retour de la population et donc effectuer cette consultation. – Oui, peut-être, moi je pense que ce qu'il faut avoir à l'esprit c'est que, et c'est pour ça qu'on a souhaité aller vers cette consultation, je pense qu'il n'y a rien de pire qu'une décision qui n'est pas comprise et qui n'est pas approuvée quelque part par la population. Or, on a une situation qui est particulière sur Visuel et Velflin qui est une situation liée à l'histoire. Visuel et Velflin ont déjà été une seule et même commune. Bien sûr, avant la période, enfin, même si on n'était pas en commune mais c'était une seule paroisse avant la période révolutionnaire, ils ont été séparés puis de nouveau rassemblés jusqu'en 1835. Et c'est seulement après que les deux communes se sont séparées ce qui est très rapodéré pour des circonstances particulières liées encore une fois à l'histoire. Et ces circonstances-là, elles ont été quelque part maladroitement alimentées par les uns et les autres. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a depuis longtemps ancré dans une partie de la population cette question de l'identité de Velflin et de Visulaire. Et aujourd'hui, nous, on veut vraiment que la population comprenne que cette question d'identité, elle reste, ce n'est pas elle qui est mise en cause. Pas du tout. Moi, je resterai toujours un Velflin-Joy et mon cœur sera toujours de Velflin comme Nathalie sera toujours du Visulaire combien même on est sans doute extrêmement proche. Mais je veux dire, cette question d'identité, elle ne change pas. Mais au contraire, c'est de se demander comment, encore une fois, on peut demain continuer à faire des investissements. On l'a dit, les dotations sont en baisse. Le levier fiscal, il est de plus en plus réduit parce qu'on ne peut plus faire d'augmentation d'impôt. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste comme choix ? Limiter les dépenses de fonctionnant. Et je pense que notamment, lorsque les communes se regroupent, la massification est possible pour des choses extrêmement simples parfois, sur des contrats d'assurance, sur des contrats de maintenance, etc. Donc là, on va diminuer les dépenses. Et puis parallèlement, on va avoir pendant un certain temps, effectivement, la dotation qui sera maintenue. Monsieur le sous-préfet a lui aussi une petite enveloppe qui permettra peut-être de nous accompagner dans des investissements. Il nous le dira peut-être. Et puis, il y a tout le reste. Moi, je ne voudrais vraiment pas que la population ait le sentiment juste que c'est l'opportunité financière qui nous amène à faire cela. C'est un des éléments, c'est vrai. Mais c'est de dire aussi que demain, face aux défis qu'on a devant nous, il faut qu'on puisse être plus fort et on ne peut être plus fort qu'à condition qu'on arrive à se rassembler, à se rapprocher. On va demain, on a gagné beaucoup de population. Visulaire, il y a plus de 1000 habitants, Veulflin est maintenant pas loin des 750 habitants. On a gagné en 20 ans beaucoup d'habitants sur les deux communes. Mais demain, on pense qu'on a encore un rôle à jouer dans le périurbain autour de Sargumine. D'accord ? Mais on ne peut plus y faire face seul. Donc, il faut qu'on puisse y faire face ensemble. On pense qu'on a fait beaucoup d'efforts pour rassembler effectivement nos écoles. On a mis en place un péri-scolaire, on a mis en place une cantine scolaire. Mais je crois qu'on peut aller aussi plus loin demain peut-être pour limiter les déplacements ensemble qu'à condition, je crois aujourd'hui, qu'on prenne ce courage, qu'on se projette à plus long terme et puis qu'on s'interroge sur ce que l'on peut faire ensemble demain. Et toutes les autres questions, comme vous l'avez évoqué, bien sûr, elles sont traitées. Les questions immédiates, c'est-à-dire liées à la fiscalité, liées à l'endettement, liées au fonctionnement, aux recettes des uns et des autres. Nous ferons des documents de présentation, nous aurons des réunions publiques et les gens seront in fine amenés à se prononcer, mais encore une fois, en prenant la globalité des éléments perd la meilleure des décisions. – D'ailleurs, la loi prévoit une transition douce en la matière sur la commune nouvelle puisque, sauf décision contraire des élus, les communes fusionnées restent des communes déléguées, gardent leur nom d'usage, même si les élus… j'allais poser la question de nouvelles communes, est-ce qu'il y a forcément de nouveaux noms et de nouvelles élections municipales ? – Alors, oui, dans la première question, non dans la seconde. Oui, il y a un nouveau nom pour la nouvelle commune et c'est le nouveau conseil municipal qui le décide, donc ce sera les élus qui décideront du nom de la nouvelle commune. Non, il n'y a pas de nouvelles élections, la loi prévoit une transition douce en ce sens que le nouveau conseil municipal est l'agrégation des conseils municipaux existants. Bien évidemment, ce conseil municipal élit un nouveau maire, mais les maires ou le maire ancien restent maires délégués jusqu'au renouvellement général des conseils municipaux, c'est-à-dire jusqu'en 2020 et même au-delà de 2020, les communes peuvent rester communes déléguées, garder leur nom d'usage et le maire délégué peut de nouveau être nommé maire délégué. Donc après, on est vraiment dans une transition douce, on ne fait pas table rase de l'histoire, on en tient compte, on fait simplement une évolution, une projection vers l'avenir. – Et à Visevillers-Volfein, vous voyez comment les choses ? L'un qui devient le maire de la Nouvelle Commune et l'autre qui reste la déléguée à la CAS qui est vice-présidente de la CAS ? Vous voyez les choses comment ? – Chaque chose en son temps, mais ceci dit, c'est un sujet qui n'en est pas un sujet en réalité, parce que moi je trouve qu'on l'a dit, c'est une situation transitoire et dans cette situation-là, il est tout à fait normal que la maire de la commune la plus importante soit demain maire de la Commune Nouvelle. Enfin, je veux dire, cette question ne se pose pas. Je crois que, encore une fois, si on fait cet effort-là, ce n'est pas pour nos questions personnelles à nous, c'est vraiment parce qu'on pense que c'est dans l'intérêt général de nos habitants et de la population. Donc il n'y a pas ce genre de... Il n'y aura pas, en tout cas pour tous ceux qui voudraient ou qui chercheraient à trouver entre Nathalie et moi-même une discordance, ils n'en trouveront pas puisque sur ce sujet, il n'y a pas plus d'une feuille de papier à cigarette entre nous. Voilà. Donc on est parfaitement d'accord pour mener ce débat et ce projet à son terme. D'ailleurs, étant présidente du syndicat qui regroupe actuellement les deux communes, cette entité étant amenée à disparaître, on continuera à travailler dans nos domaines respectifs et je crois que, que ce soit le maire ou le maire délégué, il y aura assez de travail pour les deux. Alors là, c'est une volonté qui vient des élus mais finalement, la France est souvent montrée du doigt notamment par l'OCDE. l'Organisation de coopération et développement économique pour son record du nombre de communes qui n'est pas du goût de tous. Est-ce qu'on pourrait imaginer que la France impose des fusions de communes ? Vous avez dit tout à l'heure que ça pouvait éventuellement être à l'initiative du préfet. Est-ce qu'on pourrait faire comme nos voisins finalement dans les années 60, imposer les fusions ? Déjà, en introduction, vous aviez dit la France commune de plus de 36 000 communes. Ce n'est plus vrai maintenant. Nous sommes inférieurs à 36 000 communes, 35 900 et quelques dizaines mais on a un mouvement qui s'enclenche. Alors, on pourrait très bien imaginer effectivement des mesures contraintes et forcées. On a une loi du 16 juillet 1971 en France qui incitait aux fusions et aux regroupements de communes mais la sauce n'a pas pris en quelque sorte. Dans nos pays voisins, c'est par la loi que l'on a divisé le nombre de communes mais ça ne correspond pas à l'histoire française. Ça ne correspond pas du tout à notre histoire. À la Révolution française, on a transformé les paroisses en communes, on a institué les départements, les régions sont venues au milieu du XXe siècle mais on a constitué cette histoire. Notre État unitaire s'est construit sur cette structure administrative et je ne vois pas aujourd'hui dans les politiques publiques où les projets ou les programmes de candidats qui peuvent être dénoncés, il n'y a pas de sujet sur la disparition des communes. Je crois que, alors en France, nous avons quelques 900 communes de moins de 100 habitants donc on peut vraiment s'interroger sur leur capacité à produire de l'administration locale. Nous avons quelques 7 000 communes de moins de 1 000 habitants donc on peut là aussi s'interroger sur leur capacité à faire de l'administration locale mais je crois que et c'est tout le sens de la loi du 16 mars 2015 qui est inspirée par M. Pellissard, ancien président de l'Association des maires de France que de s'orienter vers une dynamique de fusion mais une dynamique de fusion que s'approprient les élus qui veulent organiser cette fusion. Et M. Weber l'a dit tout à l'heure en introduction, il y a un mouvement général de l'évolution des structures administratives décentralisées et délocalisées en France qui font qu'on aboutit à un certain nombre de regroupements il faudra qu'à un moment donné ça se stabilise qu'on puisse stabiliser l'administration territoriale mais pour ce qui concerne les communes fondamentalement il faut laisser la main aux élus locaux pour faire ces fusions. Mais si les élus locaux ne le font pas en fait ça se fera naturellement parce que dans des communes où il y a moins de 50 habitants moins de 30 habitants et nous en avons dans le saulnois dans le département de la Moselle lorsqu'il n'y aura plus suffisamment de population pour constituer un corps électoral pour constituer un conseil municipal et bien la commune disparaîtra d'elle-même mais là ce qui se passera c'est que ça sera le préfet du département qui décidera avec quelle autre entité cette commune-là fusionnera. Il faut laisser donc la main aux élus et je le dis très souvent en tant que sous-préfet de la République élus locaux tant que vous avez le pouvoir de décision décidez. Alors justement on va laisser le mot de la fin à un élu local Vincent Cilchanger je voudrais que vous nous disiez vous parce qu'à Rorbac en plus c'est un cas particulier avec des communes de tailles différentes qui sont dotées d'équipements aussi différents pour vous une fusion ça doit apporter quoi aux habitants ? Je pense avant tout comme le disait tout à l'heure Michael c'est apporter plus le maximum de services le maximum d'équipements je pense que l'idée c'est pas d'avoir il n'y a pas de taille optimale c'est pareil par rapport aux communautés communes il n'y a pas trop petits il n'y a pas trop gros il y a juste des communautés communes ou des communes qui apportent qui peuvent apporter le maximum de services et si le constat qu'on fait par exemple Visevillère ou Velflin ou Rorbac Binin ou Gros-Darchin c'est qu'à deux ou à trois on peut faire plus que tout seul dans ce cas-là il faut y aller il faut absolument faire une commune nouvelle pour pouvoir apporter le maximum de services je crois que c'est vraiment ça qui est l'essentiel tout le reste c'est des discussions interminables l'important ce sont les services à population sur les équipements publics et donc on va engager avec Binin et Gros-Darchin donc une réflexion sur nos moyens aux deux ou trois communes et voir si effectivement c'est mieux pour nos habitants de fusionner ou pas et donc on aura la réponse dans les mois qui viennent et on fera le point et on filmera aussi les différentes étapes de l'a priori la future fusion entre Visevillère et Volflin merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission c'est la fin pour aujourd'hui très bonne journée à tous à bientôt